Bonjour à tous, écoutez, je suis très honoré de pouvoir vous présenter l'histoire d'une famille qui a débuté en 1887, c'est mon grand-père Gustave Sennelier qui a fondé cette maison en reprenant cette boutique qui était, voici mon grand-père Gustave Sennelier qui était un monsieur qui avait une formation de, comment dirais-je, de dessinateur et qui avait une passion quand même c'était la chimie. Alors il va avoir l'occasion en 1887 d'avoir une boutique qui se situait avec le Quai Voltaire qui était une boutique tenue par un monsieur qui s'appelait monsieur Pruvot qui était cette boutique qui a été peinte et on voit encore le nom sur le tableau de monsieur Pruvot qui avait fondé cette boutique qui était peinte et qui pour vivre vendait des produits de Beaux-Arts et à la fin, dans la cour du Quai Voltaire, il avait son atelier de peinture. Alors mon grand-père était vraiment passionné par la chimie et il va se former à la chimie par des cours du CNAM où il va apprendre la chimie pendant un certain nombre d'années pendant qu'il travaillait à l'époque comme dessinateur. Et puis voilà cette boutique qui fait de mauvaises affaires, mon grand-père qui habitait sur les quais un peu plus loin, vers le vouloir de Saint-Michel, voit un jour cette boutique à vendre. Alors il va la reprendre et s'installer pour vendre et fabriquer des couleurs. Alors voilà cette boutique à l'époque, à la fin du 19e, début du 20e, elle est là, vous la voyez telle qu'elle était et la voilà maintenant aujourd'hui. Vous voyez les choses ont peu évolué, on a gardé exactement le même décor qui doit être remonté à l'époque de 1880, 1870 qu'avait installé M. Pruveau. Alors voilà l'intérieur de ce magasin. Vous avez ici dans ce magasin, à cet endroit-là, il va y avoir un monsieur qui va être le broyeur dans lequel les couleurs vont être broyées devant les clients. Alors vous avez même les gens qui font, les personnes qui travaillent ici, qui sont les gens qui vont mettre les couleurs en tube ou qui vont continuer à préparer les couleurs. Voilà le magasin aujourd'hui, vous voyez les choses ont peu changé, on a toujours le même décor mais un peu plus de marchandises. Alors voici mon grand-père dans l'atelier de fabrication qu'il avait installé dans le fond de la cour à la place de l'atelier du peintre et qui broie les couleurs, qui fait des essais. Alors vous avez son petit trébuchet et dans le fond ici, vous avez les palettes. Vous voyez, c'est des palettes en porcelaine sur lesquelles on posait les touches de peinture pour voir leur adhérence et puis pouvoir juger sur un fond blanc les couleurs. Il est très caractéristique que ces couleurs étaient placées et utilisées sur ce genre de palettes que nous avons utilisées jusque dans les années 80. Vous voyez, donc c'était encore très pratique pour pouvoir poser la peinture et voir son adhérence. Voilà comment on broie les couleurs. Voilà la petite molette que vous avez vue dans la main de mon grand-père. La voici maintenant en un peu plus grand et c'est une molette que nous avons qui fait environ à peu près 30, 25 centimètres de diamètre et vous avez le pigment qui est sur la plaque de verre ou sur la plaque de granit. Voilà la production qui se tenait dans ce magasin. Elle était dans le fond du magasin, donc il y avait le broyeur qui produisait à peu près environ deux à trois kilos de peinture par jour et qui broyait devant les clients. Alors comment va s'installer cette fabrication ? Elle va débuter dès les années, dès qu'il prend la boutique, il veut fabriquer ses couleurs. Mais il n'a pas d'expérience en la matière. Donc il va travailler en collaboration avec les clients qui viennent acheter des peintures qu'il revend à l'époque, qui sont des peintures de différentes maisons qui existent, des maisons comme Lefranc, des maisons comme Bourgeois et beaucoup de maisons anglaises. Il a beaucoup de rapports avec les fabricants anglais qui sont des maisons comme Winsor & Newton, qui sont comme Harding ou des maisons comme Rowney à l'époque qui existent et il a beaucoup de liens avec ce monde anglo-saxon. Et donc il va fabriquer les couleurs en collaboration avec les gens, avec les peintres qui viennent et un certain nombre de ces peintres vont lui donner des conseils, des avis. Et au bout de deux ans, il va avoir construit sa propre gamme de peintures, des couleurs à l'huile qu'il avait tant rêvées. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ces peintures une fois qu'elles sont broyées ? A l'époque jusqu'en 1850, on les met dans des vessies de porc. Vous avez ici l'illustration des vessies de porc dans lesquelles on a mis une petite canule que vous avez ici. On les pose, vous voyez, dans le nœud. Et on a un petit bouchon qui permet de boucher le conduit et on appuie sur la vessie de porc pour faire sortir, je dirais, la peinture qui est conservée à l'abri de l'oxygène parce qu'on sait très bien que la peinture va sécher en contact avec l'air. Donc, c'est le procédé qui est utilisé pour conserver les peintures jusqu'à dans les années 1850. Vers les années 1850 va apparaître en Angleterre les premiers tubes métalliques qui sont à base de plomb et d'étain et qui vont être utilisés et remplacer forcément, comme on dirait, l'utilisation de ce genre de choses. Alors, vous voyez ici, quand on fabrique les couleurs, on les met dans des tubes. Vous avez ici ces tubes, vous voyez, c'est des tubes métalliques. Alors, on remplit un piston qui est ici de peinture et avec une vis sans fin qui pousse ce piston, on va remplir le tube progressivement et on va après le fermer avec une pince. Ça, c'est le procédé de fabrication de l'époque. Alors, voici des tubes de l'époque, de la fin du 19e, début du 20e, qui sont fabriqués par mon grand-père, qui sont, vous avez ici des garances. Alors, on reviendra après sur les pigments qui vont être utilisés et c'est la première gamme de peinture à l'huile de l'époque que nous avons gardée. Je vous montrerai tout à l'heure quelques tubes de fin du 19e. Voilà une boîte encore que j'ai ici qui vous montre des tubes. Alors, pour vous donner quand même un idée de grandeur, voilà les tubes de point que nous avions à l'époque et ce sont des tubes de cette taille-là. La peinture est utilisée en petite quantité et on en produit quand même des plus grands tubes. Mais enfin, c'est quand même assez des tubes assez limités au point de vue surface. Il y a le grand emballage, l'emballage le plus important, ce sont des boîtes métalliques. Alors, vous voyez, on a fait... Et voilà comment à l'époque, on sortait la peinture. Il n'existait pas les très, très gros tubes. Il existait ce type de boîte dans lequel on mettait... Et il y avait un piston sur lequel on appuyait avec le manche de son pinceau pour faire sortir la couleur. Alors là, ce sont des appareils de broyage. Ça, ce qu'on appelait un moulin à couleur. Parce qu'il y avait... Ou on broyait à la main, mais bien sûr, ce travail n'avait produit pas de grandes quantités de peinture. Alors, on a inventé le moulin à couleur. Vous avez ici une partie qui tourne, vous voyez, avec un engrenage. Et cette partie-là va tourner, cette meule va tourner. Celle-là est fixe, celle du dessus. Et alors, on tourne très lentement. Et la peinture est... Ah, vous voyez, un petit espace. Il y a un petit espace entre les deux. Et la peinture est récoltée par cette petite languette. Et ça coule dans un pot que l'on met ici. Cette machine, nous l'avons utilisée jusqu'en 1980. Et moi, j'ai commencé à broyer mes couleurs quand on faisait nos aquarelles. On les faisait sur ce type d'appareil. Parce qu'elle tourne très lentement. C'est une sorte de meule, vous voyez, qu'on va retrouver tout à l'heure dans le labo quand on fait des essais de pigments. Après, bien sûr, il va connaître un certain succès. Et il va installer dans le fond de la cour, dans l'espace de l'ancien atelier du peintre, il va installer des broyeuses. Ce qu'on appelle des broyeuses tricylindriques. Vous avez ici deux machines. Et vous avez sur ces machines, il y a trois cylindres. On met la pâte, ici, qui est broyée entre deux cylindres, qui sont en porcelaine à l'époque, ou en granit. Et le troisième cylindre ramène la pâte. Et on va la passer à plusieurs reprises jusqu'à l'obtention d'une pâte consistante et qui donne satisfaction, je dirais, sur la consistance que l'on cherche à obtenir. Une fois que, bien sûr, on a mis... Ça, c'est un autre aspect de la fabrication. C'est les vernis qu'il fabrique. Et vous voyez, il les ferme. Comment il les ferme ? Il les ferme avec une sorte de ficelle avec deux morceaux et pour mettre une sorte de capuchon en plomb que l'on met sur les flacons. C'est la fabrication qui a lieu dans les années 1900. Voilà. Ça, c'est le côté un petit peu de la femme de Gustave Selonix, qui était ma grand-mère, que j'ai connue, qui était peintre et qui animait et vendait et avait des contacts avec le monde des peintres. Et elle avait une passion quand même. Elle aimait peindre. Elle était peintre par nature. Alors, c'était un dimanche dans sa maison de campagne, vers les années 1910, où elle invitait les amis et on passait l'après-midi à peindre. Voilà ici l'éveloppement un petit peu de la société pour aller un peu plus rapidement avant d'arriver au problème de fabrication. En 1915, il y a cette société évolue avec l'entrée de mon oncle, le fils aîné de Gustave Sennelier. En 1928, c'est son fils, son second fils, mon père, qui a travaillé, lui, après ses études d'ingénieur chimiste, a travaillé dans la fabrication des pigments dans une usine qui se trouvait au Mureau, qui fabriquait un certain nombre de pigments, des caniums, des chromes. Et il va y travailler pendant un certain nombre d'années et rentre dans la société en 1928, peu de temps avant le décès de son père, qui va décéder en 1929. Et bon, donc après, la société va évoluer, la société va être dirigée par les deux frères et en 1936, ils ouvrent un deuxième magasin à Montparnasse et un atelier à Vitry-sur-Seine, car la fabrication s'est développée. Alors, bien sûr, voilà une participation en 1900 à l'exposition universelle où mon grand-père présente ses produits, il a un petit stand, il est très fier de présenter ça, donc il en fait un certain nombre de photos avec les spécialités qu'il a à l'époque. Et je reviendrai sur les fabrications qu'il avait lancées. Ça, c'est un de ses catalogues des années de l'époque 1900 et 1890-1895. Là aussi, voilà encore ce qu'il fabrique, il les présente et c'est un catalogue des années 1896, si je vois bien. Là, c'est les nouveautés, parce qu'il a alors sorti l'aquarelle. Compte tenu du succès qu'il m'a rencontré avec les huiles, il a eu la participation d'un peintre, je vous ai dit, il a travaillé, élaboré sa gamme avec un certain nombre de peintres, connus et même pas méconnus, dont l'un va lui donner quelques conseils, qui s'appelle Cézanne, et qui lui donne des conseils sur la consistance, sur les critiques qu'il faut apporter à la fabrication de ces couleurs. Et puis, comme ces couleurs à l'huile connaissent un certain succès, on lui conseille de se lancer dans la fabrication d'aquarelles, ce qu'il va faire et va lancer, bien sûr, les ventes dans son magasin du Quai Voltaire. Alors là, c'est les catalogues qu'il prépare, qu'il présente. Vous avez ici, il dessine lui-même ces catalogues, et vous avez ici la boîte chevalet qu'on va retrouver chez Cézanne, on va retrouver aussi chez Renoir, qui sont ces boîtes chevalets de l'époque que l'on tient, que l'on porte sur le dos, et on voit des photos de Cézanne, notamment en Provence, avec cette boîte sur le dos. Alors voilà comment elle se tenait à l'époque, vous voyez, la boîte était devant, et puis on la portait sur les genoux, c'était l'époque... Alors il était assez fier de ce qu'il faisait, il signait toujours ses dessins. Alors ça, c'est voilà les tubes qui étaient à l'époque fabriqués, c'est un catalogue un peu plus récent, qui suivait l'année 1924, donc vous voyez, les couleurs à l'huile étaient dans différentes tailles de tubes, le petit que je vous ai montré, on allait jusqu'à ce tube-là, qui était quand même déjà un tube qui faisait à peu près 50 ml à 60 ml. Voilà, alors différents... Voilà, 1913, des couleurs à l'huile qu'il fabrique, et il présente ces différents catalogues. Vous avez ici... Alors il va sortir en 1905-1910 un petit traité sur la chimie des couleurs où il va présenter en détail la nature des pigments qu'il utilise ou qui sont utilisés dans la palette d'un peintre. Donc là, il va en donner la composition, il va en donner... C'est assez peu fréquent qu'on donne au grand public, si je puis dire. C'est connu d'un certain nombre de spécialistes ou des professeurs qui enseignent dans les écoles d'art, et lui, il va le développer en donnant une explication, je dirais, assez détaillée. Alors voilà un petit peu, par exemple, là, voilà un exemple de ce qu'il va présenter sur le verbillon, l'historique, les propriétés, l'emploi. Et donc, il va, je dirais, le communiquer à l'ensemble, ce qui est assez nouveau à l'époque. Alors il va poser dans son magasin les couleurs qu'il fabrique et qui sont toujours là, qui sont les couleurs qu'il fabrique, qui sont les couleurs à l'huile qu'il a commencé, donc en 19e. 1895, les peintures d'aquarelles qu'il va apportir vont être suivies ensuite par les couleurs de Tempera à l'œuf qu'il a lancées. Alors voilà les cartes de nuances qu'il pose. Vous voyez, voilà, Tempera à l'œuf. Et ces cartes de nuances ont été posées, celle-là va être posée en 1926. Depuis, elle n'a jamais été réouverte. Si vous venez un jour dans ce magasin, vous verrez, elles sont toujours là. Il y a eu un petit incendie dans les années 1882 dans le magasin qui avait dégagé beaucoup de fumée. Enfin, il n'y a pas eu de flammes importantes, mais une combustion importante. Et il y a eu beaucoup de fumée. Et on voit, il y a eu des traces ici de cet incendie. Parce qu'il y a eu un engagement de prix dans la famille. On ne rouvrira jamais ces vitrines. Alors, vous avez toutes les fabrications qu'il fait, les huiles. vous pouvez voir 70 ans ou 75 ans après les couleurs, comment elles se sont comportées. Vous avez certaines couleurs qui ont modifié. On verra notamment sur les chromes. Vous voyez, on a des chromes qui sont, on en voit un là, par exemple, ici. Vous voyez des couleurs qui étaient à peu près de cette fraîcheur-là. Voilà ce que ça donne 70 ans après pour les chromes. Les chromates de plomb ont tendance à noircir, on le sait. Et on en a vraiment une illustration très exacte ici. Et puis, la tenue à la lumière parce que ce sont des couleurs qui sont restées, mais pas exposées directement en pleine lumière, mais à la lumière intérieure d'un magasin. Alors voilà maintenant les cartes de nuances que nous faisons maintenant, qui n'ont rien à voir, qui ont été présentées au Grand Palais dans les années 80, à un salon où on représente à peu près toutes les grandes familles que nous fabriquions et que nous fabriquons toujours, qui sont les couleurs à l'œuf. Vous avez ici les gouaches, les couleurs à l'huile extra-fines, les pastels tendres et les aquarelles qui sont les grands classiques de notre maison. Alors les pigments et les colorants qui sont la base de toutes les couleurs que nous utilisons. Alors vous avez eu tout à l'heure par M. Walter un certain nombre d'explications techniques, je ne veux pas revenir sur la nature des pigments, mais c'est la base de toutes les couleurs et c'est là où je voudrais un petit peu m'arrêter un peu plus longuement pour vous expliquer un petit peu comment nous, je dirais artisans, fabricants de peinture pour les artistes, comment nous choisissons et comment nous sélectionnons nos pigments. C'est un domaine important et voilà, je vous montre aussi quelques photos de lieux où sont extraits des pigments. Ceci est une mine qui se trouve dans la région de Hapte dans le Vaucluse où on extrait l'ocre jaune. L'ocre jaune, on voit également ici des stris de rouge qui sont des parties qu'on pourrait appeler des ocres rouges. Alors comme vous a dit tout à l'heure, M. Walter, le problème des ocres, c'est qu'on peut les chauffer mais dans la nature, il y a des fois des concentrations d'oxyde de fer plus importantes ce qui fait que certaines couches de ces ocres sont plus riches en oxyde de fer que d'autres ce qui explique qu'il y a des veines plus foncées que d'autres. Le gros problème des pigments naturels qui ont été la base de toutes les couleurs qu'on a beaucoup utilisées à travers les siècles c'est l'irrégularité dans laquelle on est confronté. On est dans un monde où les gens aiment avoir toujours des standards très précis et alors quand on est dans le produit naturel il y a des variantes. Alors bien sûr vous allez me dire quand on fait des extraits on extrait ces pigments on essaye de créer une sélection parce que ces mines ces carrières ont le gros davantage d'être à ciel ouvert mais ce n'était pas le cas toujours dans certaines régions et notamment dans Bourgogne où pendant très longtemps les ocres de Bourgogne ont dominé le marché du fait de la proximité de Paris dans la région de Saint-Amant il y avait des ocres de très bonne qualité de très bonne concentration je dirais de ces argiles colorées que sont les ocres et on avait une teneur en ocres beaucoup plus intéressante que par rapport aux ocres de Provence où le pourcentage de silice c'est-à-dire des sables qui sont dedans et qui nécessitent des lavages importants sont beaucoup plus riches en silice mais l'inconvénient de cette région de Bourgogne est que nous sommes dans des filons beaucoup plus minces et deuxièmement qu'il faut aller chercher à 30 ou 40 mètres dans le sol donc c'est obligé d'avoir des mines et de faire descendre les ouvriers sur des filons beaucoup plus minces que ce que nous avons en Provence avec l'arrivée bien sûr du train la Provence va dominer le marché et ça va entraîner la fermeture progressive des mines de la Bourgogne qui bonne nouvelle se sont rouvertes récemment grâce à des moyens d'extraction beaucoup plus faciles maintenant voici une autre mine qui est elle à Chypre alors vous avez ici ce qu'on appelle en haut par exemple toute cette partie là ce sont des terres très riches en manganèse qui sont ce qu'on appelle les terres d'ombre qui sont les terres d'ombre qui sont les plus intéressantes viennent de cette région et en dessous dans toute cette partie là nous sommes en présence de cuivre alors vous parliez tout à l'heure du cuivre et bien les égyptiens ont utilisé cette mine de cuivre qui est toujours en exploitation aujourd'hui parce qu'on sait qu'on a retrouvé des statuettes de cuivre en Egypte et on a parlé d'impureté on a déterminé qu'elle venait de cette mine de cuivre qui est maintenant exploitée par une société canadienne et que j'ai visitée il y a une dizaine d'années alors les plus beaux les plus belles terres d'ombre viennent de cette région et que l'on connaissait depuis longtemps il y avait également ici dans cette région de la Chypre de très belles terres vertes qui sont très intéressantes qui ont été très utilisées pendant longtemps et qui malheureusement sont en voie d'épuisement puisque maintenant on la recueille presque à la petite cuillère parce qu'il n'y en a quasiment plus mais pendant très longtemps les terres vertes qui sont des argiles colorées très intéressantes mais qui n'ont pas de pouvoir couvrant ni de pouvoir colorant important ont été utilisées comme vertes parce qu'il n'y avait pas beaucoup de vert dans la palette des peintres alors voici les pigments qui sont conservés dans notre magasin qui avaient sélectionné mon grand-père et qui sont toujours là en décoration et qui étaient une base de ce que nous utilisons alors nous avons ici un pigment intéressant qui est le bleu de cobalt pourquoi je présente ce flacon de bleu de cobalt parce que mon grand-père avait su et savait que le bleu était une couleur très appréciée par les artistes et une couleur très demandée c'est encore la teinte la plus demandée sur le marché quand on présente à des artistes et même à un grand public quelle est la couleur qui arrive en premier c'est le bleu alors il avait focalisé bon commerçant il avait focalisé sur le bleu et il s'était dit il faut absolument que je choisisse des bleus de belle qualité alors quand il a pris cette maison il a quand même voyagé un petit peu pour sélectionner avec différents artisans et différents industriels de l'époque il avait été quand même en Angleterre voir des fabricants de pigments il avait été en Allemagne et puis il avait bien sûr en France il y avait un certain nombre de petits artisans qui existaient moi j'ai connu encore même dans les années 50-60 des usines qui fabriquaient des pigments à base minérale ou organique des pigments qui étaient dans la région parisienne vous aviez une très belle usine qui était à Foisy qui s'appelait la maison La Borderie vous aviez la manufacture des couleurs d'ivrie qui fabriquaient des pigments vous aviez la maison de Tchernia j'en prends un certain nombre d'exemples toutes ces maisons ont disparu ont été reprises par des grands groupes et fabriquaient des pigments pour je dirais toute l'industrie alors bien sûr l'industrie des beaux-arts était une industrie qui consommait des pigments mais de petite quantité parce qu'il faut savoir que le pigment trouve des applications extrêmement importantes n'oublions pas que le pigment va être la base de toutes les peintures industrielles bien sûr aussi bien dans l'industrie que dans le bâtiment ça va servir maintenant beaucoup dans les plastiques ça va servir dans l'imprimerie les angles d'imprimerie sont des gros consommateurs de pigments on l'utilisait aussi beaucoup pour les papiers peints enfin le pigment représente une industrie très importante et le beaux-arts représente grosso modo les fabricants tous les fabricants réunis représentent environ 2 à 3% de la consommation de pigments c'est vous dire que 97 à 98% des pigments sont destinés à l'industrie et qu'est-ce que c'est qu'un fabricant de peinture de l'époque qui est un artisan n'oublions pas que notre maison fabrique des peintures les vend dans ses magasins donc surtout dans le magasin du Kévoltaire à l'époque on les vend un petit peu dans d'autres boutiques mais très peu et puis on expédie beaucoup en France et un petit peu à l'étranger mais ça reste une fabrication assez limitée avec quelques employés il y a 7 à 8 personnes et on fabrique ces produits qui sont appréciés par un certain nombre de peintres et comme il y en a beaucoup à Paris il faut savoir que Paris à l'époque il y a au moins une vingtaine de petits artisans qui fabriquent des peintures vous avez à Montmartre vous avez le fournisseur qui s'appelle Chalmel qui fournit Renoir bon alors c'est sur les grands c'est sur les là-haut à Montmartre il y a des fabricants de peinture il y en a un qui est très connu que vous connaissez tous c'est le père Tanguy qui va fournir des pissarros des gens comme ça qui va fournir Van Gogh également bien que son frère viendra une ou deux fois au magasin tout à la fin de sa vie de Van Gogh parce que ça va durer un an la période où nous ouvrons le magasin et où Van Gogh met fin à ses jours mais il y a beaucoup de petits artisans qui fabriquent il y en a bien sûr dans le Marais il y en a également autour de l'école des Beaux-Arts et j'ai même connu dans les années 50-60 une maison qui s'appelait Bertholet qui fabriquait des peintures où maintenant il y a une boutique qui s'appelle la maison Nobilis qui revend des papiers peints et des tissus mais il y avait des artisans notamment à Montparnasse aussi il y en avait un qui s'appelait Morail-Janet il y avait Rue Soufflot une maison qui s'appelait Merlin-Denis qui a été reprise maintenant par une autre maison qui s'appelle Dubois mais moi j'ai connu ces gens fabriquant des peintures et essentiellement des peintures à l'huile alors vous allez me dire mais pourquoi nous Sennelier nous sommes restés beaucoup ont disparu parce que je crois que mon grand-père avait commencé par je dirais travailler en collaboration avec beaucoup de peintres et deuxièmement il avait porté un soin particulier à la sélection de ses pigments ça il avait beaucoup je dirais travaillé sur ce point apporté un soin particulier en allant choisir ses pigments et en travaillant avec les chimistes des différents petits fabricants qui étaient dans la région parisienne ensuite va arriver la deuxième génération avec mon père qui lui a fabriqué des pigments donc il en connaît bien les caractéristiques il a travaillé dans une ligne pensette tant après d'être sorti de l'école de Mulhouse et il va avoir une connaissance tout à fait particulière et quand je rentrerai dans la société dans les années 50 et 40 je vais être formé bien sûr alors je vais suivre un certain nombre de cours de chimie chez les fabricants et de pigments et je vais également travailler avec lui où il va me communiquer les bases de la sélection des pigments donc on va beaucoup travailler sur ces pigments alors voilà des pigments qui ont été un exemple d'un pigment qui a été comment dirais-je créé en collaboration avec une usine c'était un rouge de toluidine que mon grand-père avait décidé de fabriquer qui est un rouge vif qui était fabriqué par une maison qui s'appelait la maison manufacturée de la vivrie pour concurrencer un peu les caniums qui étaient très chers alors bien sûr ça n'avait pas la solidité des caniums au point de vue tenue lumière mais ça avait quand même des caractéristiques d'un rouge très vif et très intense pour ça qu'il avait appelé le rouge hélios alors je voulais vous revenir un petit peu quand même si vous voulez sur le bleu de cobalt parce que je voulais vous montrer un petit peu la complexité et on va le retrouver après dans les bleus de cobalt la sélection des bleus de cobalt parce qu'il faut savoir que quand on choisit des pigments pour un artisan nous avons en face de nous un certain nombre de fabricants et notamment aujourd'hui si je prenais aujourd'hui je peux vous proposer en bleu de cobalt au moins 150 à 200 bleus de cobalt qui sont fabriqués par 7 ou 8 usines de par le monde et le rôle d'un coloriste ou d'un artisan de la peinture c'est de sélectionner je dirais ces pigments alors là je vous ai montré le rouge et puis on va arriver voilà les pigments alors ces pigments que nous avons je dirais sélectionnés on va les revendre parce qu'il va y avoir une demande il va y avoir une demande qui va apparaître surtout dans les années après-guerre qui vont où les artistes et notamment il y en a une exposition récente d'un artiste qui a été un des bons consommateurs de pigments qui a relancé un peu ces pigments avec nous c'est Poliakoff qui par exemple fabriquait ses peintures et achetait les peintures en poudre chez nous et qui venait les acheter parce qu'il avait aimé les pigments mais c'était pas notre vocation à l'époque de revendre les pigments aux artistes c'était de les utiliser pour nos propres fabrications alors vu la demande parce que moi j'ai connu on en vendait quelques petits sachets dans les années 50 et puis la demande n'a fait que croître alors que nous pensions que les gens appréciaient ça avait complètement disparu entre la fin du 19ème et les années 50 les gens prenaient des peintures broyées prêtes à l'emploi et puis revient cette demande sauf bien sûr une exception les gens qui faisaient de la fresque recherchaient toujours les pigments alors nous voilà un petit peu les pigments que nous vendons alors je voulais vous montrer un petit peu cette carte de nuance de bleus qui sont des bleus de cobalt qui vont je dirais nous avons environ une quinzaine de bleus de cobalt qui sont de différentes fabrications vous avez le ton pur vous avez le ton coupé à une part de blanc de titane plus une part de bleu pur et vous avez ce dégradé là et là vous avez une part de bleu et neuf parts de blanc donc on voit à peu près la richesse on compare on pose les touches pleines de différentes couleurs tout ça ce sont des bleus de cobalt de différents fabricants et notre rôle ça va d'en choisir un vous voyez on est devant ce phénomène d'un choix considérable de ces bleus là j'en ai pris qu'un j'aurais pu en mettre 50 et puis il faut en choisir un alors qu'est-ce qu'on avait on avait tout à l'heure le petit pot que vous avez vu de mon grand-père et bien ce petit pot il reste notre référence quand on a à choisir un pigment parce qu'effectivement les fabricants qui fabriquaient le bleu de cobalt dans les années 1890 ont disparu donc il nous faut nous garder ce ton comme base de référence pour notre bleu parce que c'est un challenge que l'on s'est fait et de le sélectionner bien sûr dans des fabricants qui peuvent encore nous en fournir alors on a choisi celui-là je vous donne la réponse c'est celui-là que nous avons choisi alors pourquoi on l'a choisi parce qu'il nous a paru quand il est en plein ton mélangé ne pas avoir par exemple ce défaut de celui-là qui monte trop alors c'est pas dire que le dégradé n'est pas intéressant il a un dégradé intéressant aussi ou même celui-là mais il a une baisse une intensité trop forte alors que là il reste dans une continuité et dans un éclat plus bleu de cobalt à nos yeux alors on va également aussi faire un des essais avec des vous voyez des fiches de comparaison vous avez ici des fiches je dirais que nous avons qui sont des fiches où on a un noir et on va voir le pouvoir couvrant de ces alors voilà voilà un comment dirais-je un bleu de cobalt que nous avons posé et qui est le bleu de cobalt que nous avons sélectionné parce qu'il a un pouvoir couvrant qui nous paraît intéressant un peu plus que celui-là mais voyez la différence est très faible et c'est les artistes par leur utilisation et par leur réputation que les marques se font qui vont je dirais donner leur accord ou non à votre choix c'est l'utilisateur qui est le je dirais le décideur du succès ou du non-succès d'une marque alors voilà ces pigments que nous avons dans notre usine ou que nous mettons en oeuvre avec différents lions alors je ne veux pas rentrer trop dans l'histoire des pigments parce que je pense qu'il y aura des gens plus compétents que moi en ce qui concerne nous utilisons bien sûr des pigments aujourd'hui d'origine minérale il y en a très peu maintenant d'origine animale il y existe des pigments encore d'origine je dirais végétale comme la garance qu'on utilisait mais très peu bien sûr la chimie de synthèse a bien sûr pris une place considérable mais du temps de mon grand-père on utilisait bien sûr des pigments comme bien sûr la garance on utilisait aussi encore la cochinille qui était un petit animal un insecte que l'on trouve je dirais au Mexique et on a utilisé bien sûr des pigments d'origine végétale avec le noir de pêche par exemple ou le noir de vigne qui étaient des serments que l'on faisait que l'on chauffait qui étaient dans un quand ils étaient on les écrasait quand ils avaient été passés dans les fours et donc on utilisait plus il avait utilisé aussi bien sûr des pigments qui ont disparu comme on parlait tout à l'heure du blanc du blanc de plomb qui ont été très utilisés à une époque pour la mémoire ce blanc de plomb est quand même considéré aujourd'hui comme le meilleur blanc qu'on puisse trouver mais le problème c'est que la fabrication est quasiment arrêtée parce que du fait de sa toxicité il y a des couleurs qui sont maintenant remises un petit peu au cours du jour comme les comme les vermillons véritables dans la mesure où on les rend insolubles dans ces sulfures de mercure on arrive à en faire un petit peu maintenant à les relancer mais avec des contraintes quand même d'étiquetage et de vente confidentielle il existe encore du blanc de plomb mais il n'est pas vendu comme ça à tout le monde il faut présenter patte blanche parce qu'il y a des restaurateurs ou des gens qui sont très épris d'avoir des pigments à l'ancienne parce qu'on sait quand même que le blanc de plomb c'est le meilleur il a été remplacé vous le savez au cours du 19ème principalement d'abord par le blanc de zinc et puis par le blanc de titane et qui progressivement bien sûr ont pris le relais de ce fameux blanc de plomb alors maintenant les deux blancs qui dominent c'est d'abord le titane et puis le blanc de zinc aussi qui est également utilisé alors bien sûr quand nous fabriquons nos couleurs voilà ici les pigments qui sont mélangés dans une sorte de pétrin alors qu'est-ce que c'est qu'une couleur c'est on a le pigment et puis on va mettre un liant ce qui va faire alors le liant ça va donner la nature de la peinture que vous fabriquez alors là c'est une peinture à l'huile alors on met de l'huile et voilà comment vous avez les trois cylindres ici vous le retrouvez vous voyez c'est le même principe aujourd'hui qu'à la fin du 19ème vous aviez vu les deux broyeurs qui étaient derrière leur broyeuse ici on a le même système vous avez la pâte vous avez ce rouleau là de pâte que l'on voit très bien ici vous voyez ça c'est la pâte elle est prise entre ce rouleau là et un deuxième rouleau qui est ici vous voyez ce petit rouleau là et le troisième rouleau va ramener la peinture sur le devant vous voyez elle arrive là et elle est ramassée par une alors ces cylindres tournent très vite alors qu'à l'époque comme vous avez vu il y avait des courroies il y avait un rythme très lent ça tournait avec des cylindres en porcelaine pourquoi on tournait lent parce qu'il ne fallait pas chauffer il ne fallait pas parce que si l'on chauffe la peinture ou la pâte ça peut modifier le ton donc on tournait très lentement alors maintenant on tourne beaucoup plus vite alors qu'est-ce qu'on a trouvé on a trouvé un système de cylindres en acier très dur très résistant et on fait passer au centre des cylindres un courant d'eau froide très rapide qui fait qu'on peut tourner très vite et qu'on refroidit en permanence les cylindres pour ne pas avoir d'échauffement voilà la peinture une fois qu'elle a été broyée vous voyez là on la montre en 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 c'est parce qu'on a atteint la consistance qui nous intéressait on sait que là la couleur va se tenir elle a sa structure il faut qu'elle ait une sorte de consistance comme un fromage qui tienne bien il ne faut pas qu'elle s'affaisse il ne faut pas non plus qu'elle soit trop dure alors ça c'est l'habitude c'est l'expérience qui va vous donner une fois qu'on a posé on a fait une fabrication on va poser la touche et on va la mettre sur des cartons alors on a des dizaines et des dizaines de cartons de ces couleurs qu'on pose d'abord en couche épaisse puis après on le dégrade au doigt pour voir un petit peu comment ça va se comporter au bout de 30, 40, 50 ans alors moi bien sûr je n'ai pas voulu vous apporter toutes ces plaques mais on a des plaques comme ça où on a des couleurs des années alors vous voyez là on est en 70 c'est dans les années 79 que ça a été fait et on voit la couleur comment elle se comporte alors il arrive bien sûr qu'il y a des petits problèmes que les couleurs se comportent moins bien que d'autres mais enfin dans l'ensemble nos couleurs se sont bien comportées dans l'ensemble alors voilà maintenant aujourd'hui comment on remplit vous aviez vu comment on avait vu le cylindre maintenant on l'est rempli avec vous voyez le tube vide et on va avoir une canule qui va descendre et ce sont des systèmes automatiques avec lesquels on remplit les tubes ça c'est mon père qui était un chimiste qui est assez brillant puisqu'il a refait un produit qui va être assez connu et mondialement connu qui s'appelle le pastel tendre alors qu'est-ce que c'est que le pastel tendre c'est le pigment c'est le produit le plus près du pigment naturel c'est à dire qu'est-ce qu'on va prendre on prend de la poudre de le pigment et on va la mélanger avec un liant la grande difficulté du pastel c'est de garder quelque chose qui ne soit pas ni trop dur ni trop fragile donc il y a un équilibre à trouver et le liant c'est de trouver quelque chose qui va tenir entre elles les particules de pigments alors ça c'est lui qui va mon grand-père avait commencé en 1900 à faire du pastel parce que l'histoire veut je n'ai pas de traces précises mais la légende veut qu'en 1900 Degas serait venu au magasin et aurait dit à mon grand-père écoutez je ne suis pas un de vos clients réguliers c'était exact il travaillait avec une maison qui existe toujours qui s'appelait Pastel Rocher mais il est tellement bousculé qu'il ne veut pas me faire un certain nombre de brins alors mon grand-père a commencé à fabriquer des brins et ensuite il a suivi la demande des clients et alors il a une gamme qu'il a construit une gamme qui est absolument illogique parce qu'on passe du brin à l'orange au bleu on tourne à d'autres brins on va à d'autres jaunes donc il y a une chronologie de fabrication des couleurs qui n'a absolument aucune logique mais il l'avait faite et puis il avait fait 700 tons à l'époque et il avait fait différentes duretés parce qu'il faut savoir qu'à l'époque quand on fabriquait des couleurs il y avait le pastel tendre mais il y avait aussi des pastels de différentes consistances et voilà également des pastels ce qu'on appelait les pastels demi-durs parce qu'à l'époque on n'a pas le même choix des crayons de couleurs que nous avons aujourd'hui le pastel avait il y avait trois qualités de pastel il y avait le pastel tendre le pastel demi-dur et le pastel dur qui correspond aux crayons de couleurs donc il y avait peu de crayons de couleurs où les crayons de couleurs allaient apparaître mais c'était avant c'était le pastel sur lequel on dessinait la couleur donc ceux-là ce sont des pastels qui sont taillés à la main qui sont des pastels demi-durs qui correspondent à peu près maintenant à des carrés comptés la marque Comté ou d'autres qui sont d'une dureté où l'on peut faire un trait précis alors il fait ces pastels il les vend et il a un certain succès ils sont bien mais en 1946 après la deuxième guerre mon père va les reformuler et là il va arriver à avoir une qualité nettement supérieure et ils vont connaître quand va arriver la vague du pastel tendre la mode du pastel tendre relancée par les Etats-Unis dans les années 70-75 à ce moment-là nous avons la plus grande gamme sur le marché mondial parce que tous les autres fabricants et notamment une grande maison qui s'appelle Lefranc avaient arrêté de fabriquer du pastel parce que la mode était complètement tombée donc on ne fabriquait plus de pastel dans les grandes maisons il restait des petits artisans comme nous qui ne faisions pas trop bien les comptes parce que mon père était un très bon chimiste mais pas un très bon homme d'affaires et il produit son pastel parce qu'il aimait ce produit alors on avait des pastels qui tournotaient dans des coins qui ne duraient pas qui ne se vendaient pas beaucoup et puis il va arriver cette demande des Etats-Unis et le hasard veut qu'un peintre célèbre des Etats-Unis qui s'appelle Daniel Green aime bien nos pastels et il va nous faire une publicité extraordinaire et on va être relancés lancés sur le plan international et les pastels à l'écu de CNG vont devenir une des grandes marques sur le marché mondial du pastel on n'est pas les seuls il y en a d'autres mais c'est une des spécialités de la maison parce que je crois que nous avons su sélectionner les pigments dans toutes les gammes de pigments que nous avons et que nous avons je dirais une qualité d'onctuosité qui a plu alors pourquoi ils sont onctueux parce qu'il y a un bon dosage il faut savoir que pour faire 525 tons qui est la gamme actuelle mon père a mis 2 ans en travaillant quasiment tous les jours sur cette gamme chaque pastel demande une mise au point particulière les pigments c'est un peu comme les caractères humains il a un comportement différent à chaque fois que vous changez le pourcentage d'extrait sexe c'est à dire de pigments plutôt il a suivant ce que vous mettez comme composant parce que le pastel c'est le pigment pur pour le premier ton mais vous le dégradez c'est à dire que vous allez rajouter du blanc ou d'autres matières d'autres charges minérales pour je dirais dégrader le ton pour aller sur un ton extrêmement pâle donc quand on part du ton plein en pastel on va avoir le ton plein et après on va avoir jusqu'à 10 dégradés différents pour arriver quand je prends un bleu pour un bleu très très pâle je vais avoir des valeurs à chaque fois de ton dégradé alors ça c'est la fabrication des pastels vous voyez on mélange des pastels et alors là c'est le broyage des pâtes vous voyez on broie la pâte cette grille au dessus c'est une sécurité pour pas que les gens mettent la main parce que vous voyez quand on a les cylindres comme ça quand vous mettez la pâte là si vous mettez la main elle y passe et le bras aussi donc ça peut être très dangereux donc pendant longtemps on n'a pas eu de sécurité et puis les mesures ont fait que maintenant il y a des grilles qu'on ne peut plus accéder on peut mettre la pâte mais que par à côté alors voilà le pastel quand il est fabriqué vous voyez c'est une pâte assez consistante là nous sommes en présence d'un bleu d'outre-mer et on va le on va le passer dans un appareil qui va lui donner sa forme alors il y avait à l'époque pendant très longtemps au 18ème au 19ème on les faisait à la main c'est-à-dire on les roulait à la main comme on roule des cigares et puis après on a essayé de trouver une petite machine pour les faire ce qui n'était pas commode parce qu'on est dans une pâte extrêmement consistante voilà un petit peu la fabrication des pastels vous avez la machine on remplit le cylindre là il y a une pression et après on fait sortir le pastel dans une cadule c'est pas très clair là mais on les voit mieux là vous voyez alors il y a une pression il y a une vis d'archimètre qui pousse qui pousse et la pâte est posée sur un bloc de polystyrène à l'époque c'était un bloc de bois quand on a commencé et on les laisse dans cette cavité où ils vont sécher vous les avez ici voilà des pastels qui sont fabriqués on les coupe à chaque fois en remontant c'est fait un par un c'est la fabrication du pastel alors vous avez là c'est un plus gros modèle parce qu'on avait nos petits pastels et puis bien sûr comme on était assez connus aux Etats-Unis on avait des gens comme de Kooning ou Stella qui nous ont demandé de fabriquer des gros pastels à l'échelle américaine alors on a lancé donc le gros pastel que vous avez ici qui est la même base et que vous voyez qui sont faits par deux qui ont la même base alors on fabriquait sur je ne dis pas on fait 25 kilos de pâtes de pastels on les met je dirais dans la machine et puis on fait 500 pastels en petit et 100 en gros que l'on faisait sécher alors voilà les séchoirs de pastels qui donc dépendent bien sûr de l'humidité alors maintenant désormais notre usine Etat est en Bretagne donc nous avons un problème d'hydrométrie c'est-à-dire quand il fait très humide on perd du temps dans les séchales parce qu'on ne veut pas les sécher dans des séchales séchoirs je dirais on pourrait les mettre dans des séchoirs électriques avec une température mais on s'est aperçu on a essayé on ne peut pas se montrer comme des petits seins on a essayé mais ça ne marchait pas bien parce qu'il y avait un phénomène de durcissement trop rapide et à ce moment-là il y avait une sorte de croûte qui se formait et le pastel perdait de son octosité à l'application alors voilà une fois le pastel sec on l'étiquette vous voyez mais comme c'est extrêmement fragile on ne peut pas les passer en machine donc c'était l'équité à la main alors voilà un jeu de pastels dans un gros format que nous avons dans notre magasin pour vous le montrer un petit peu quand ils sont fabriqués alors voilà ça c'est la fabrication des pastels des stockages et alors là on arrive à un autre problème le problème des pastels à l'huile alors je vous montre cette boîte parce que c'est une boîte qui est un peu symbolique pour nous c'est la boîte des premiers pastels fabriqués par mon père en 1948 en 1948 le pastel gras le pastel à l'huile dont il est je crois l'inventeur entre guillemets de ce produit parce que nous avions eu une demande mon père avait eu une demande moi je l'étais trop jeune à l'époque je ne travaillais pas encore là et c'est mon père qui avait eu une demande de deux peintres Henri Goetz qui était un peintre américain l'ami de Pablo Picasso qui habitait à côté du magasin puisqu'il habitait rue des grands Augustins donc Picasso qui était client chez nous mais pas uniquement parce que c'était une des boutiques les plus proches avait demandé à Goetz de lui trouver une idée parce qu'il voulait un matériau qui puisse être utilisé sur tous les supports donc il voulait une certaine liberté pas si contrainte parce que la peinture à l'huile nécessite je ne veux pas revenir sur les techniques en elle-même mais il nécessite une préparation ou un fond préparé pour la gouache ça va être du papier on ne peut pas l'appliquer sur du métal il voulait quelque chose pour travailler sur n'importe quel support et mon père va chercher pendant un an et va proposer à la fin ce matériau qui est un matériau à base de cire et de pigments et assez gras pour travailler sur n'importe quel support et avoir une bonne adhérence sur les supports donc il peut travailler sur carton il peut travailler sur bois il peut travailler sur n'importe sur papier et comme le liant est un liant je dirais qui ne s'oxyde pas qui est un liant qui ne durcit pas on va pouvoir travailler sur papier sans altérer le papier parce que si vous êtes un peintre et que vous appliquez de la peinture à l'huile sur du papier au bout d'un certain temps par l'oxydation de la couche picturale vous allez voir brûler on oxyde donc on brûle et le papier va se déchirer comme du papier de verre ça va être terrible au bout de 50 ou 60 ans donc avec le pastel de l'agra on n'a pas ce problème et on a un produit que là il a fait pour Picasso et il va fabriquer environ une cinquantaine il y a beaucoup de gris parce que Picasso veut beaucoup de gris et donc il va fabriquer une cinquantaine de sticks il n'y croit même pas beaucoup parce que vous voyez il ne fait même pas d'étiquette il fait un tampon pour marquer les numéros et il en fait un certain nombre et Picasso va en acheter les trois quarts mais il n'achète pas tout alors mon père les met dans le magasin et il va les laisser pour que les gens il dit peut-être que ça intéressera des gens lui n'y croyait pas trop parce qu'il disait ils ne durcissent pas donc comme ils ne durcissent pas ça va être très embêtant dans le temps et donc il n'y croit pas et puis il y a des gens qui vont acheter ces pastels et on n'a jamais arrêté d'en fabriquer c'était devenu parce que les gens sont revenus et on redemandait ce pastel gras qui a des caractéristiques qu'il avait fait pour Picasso avec très très grosse densité de pigments et ils vont connaître alors voici une petite lettre qu'avait écrite Henri Goetz qui avait été un peu l'intermédiaire parce que Picasso avait lancé l'idée et c'est Henri Goetz qui était un peintre qui était un peintre d'origine américaine qui était un de ses amis qui a beaucoup été l'interface entre Picasso et nous pour mettre au point ces pastels parce qu'on a bien sûr voulu connaître son point de vue et il nous a aidé dans la mise au point enfin il a aidé mon père dans la mise au point de ces pastels alors voilà comment est fabriqué le pastel vous avez ici le pastel gras vous l'avez ici vous avez un récipient dans lequel il y a le pigment broyé avec une huile mais je ne vous dirai pas laquelle et deuxièmement c'est tenu à chaud on mélange le tout il y a un agitateur à l'intérieur et vous allez voir on remplit des petits moules alors vous voyez la couleur coule dans les petits moules c'est comme si on fabriquait du pastel vous voyez du comment dirais-je rouge à lèvres c'est un peu le même principe alors on coule à chaud la couleur qui rentre dans les moules vous voyez on la voit bien pardon on la voit bien qui rentre dans les moules vous voyez les moules on voit les séparations et quand ils vont s'ouvrir on va ouvrir les moules vous voyez on voit ces petites lignes vous voyez ces petites lignes qui sont là c'est parce qu'on va ouvrir le moule voilà on a coulé la pâte et voilà comment on coule les gros pastels également là aussi fabriqués au départ pour le marché américain pendant même 3-4 ans ces pastels n'ont été disponibles qu'à New York parce que la boutique new-yorkaise voulait avoir l'exclusivité de ce produit sur le plan international et parce que c'était surtout Hoxtella un point assez connu américain qui consommait ça alors vous avez ici les moules et quand le moule sera roidi on va l'ouvrir vous voyez avec ces petits papillons on a ici ces petits papillons qui vont vous permettre de c'est moi qui appuie sur vous l'avez ici on ouvre les moules qui sont tenus on les voit les séparations c'est tenu avec cette petite languette qui tient les différents composants alors bien sûr une fois que le moule que le pastel a été fabriqué on va tout de suite le comparer voir s'il est à un premier stade de contrôle immédiat si déjà on est dans la tonalité après on va le conserver car une fois que nous avons fait une fabrication on ne la met jamais tout de suite en étiquetage on va attendre quelques temps pour voir comment elle se comporte alors je ne vais pas rentrer dans tous les stades de contrôle que nous avons mais déjà l'ouvrier qui fabrique fait un premier constat avant que ça monte au labo alors voilà vous voyez la couleur coule dedans bon ça c'est encore un pastel et les fabrications de pastels vous les avez ici les fabrications de ces différentes pastels alors ça c'est une innovation dont je suis assez content parce que c'est ce qu'on appelle la peinture à l'huile en stick qu'est-ce que c'est vous connaissez tous la peinture à l'huile sous une forme de tube avec une pâte et dans les années je dirais 80-85 il y a une maison américaine qui a fabriqué pour l'industrie pour les laminoires elle a fabriqué une peinture un des stick à base grasse parce qu'il s'était aperçu que les craies s'effaçaient trop facilement dans les laminoires avaient fait une peinture qui pouvait se marquer en sortie des laminoires et qui permettait de marquer les plaques mais le problème il ne fallait pas qu'elles s'effacent alors ils ont trouvé une astuce ils ont trouvé une peinture à base de cire qu'ils ont créée et qui séchait au bout d'un certain temps alors ça a été utilisé dans l'industrie ils fabriquaient ça il y avait une usine une petite usine où il y avait 20 personnes qui fabriquaient ça uniquement pour tous les laminoires du monde tous les gens qui faisaient la production d'acier de tout ce qui nécessitait un marquage et un jour il y a un artiste qui a trouvé cet article ce produit et qui l'a utilisé pour faire de la peinture donc il y a une maison américaine qui a lancé ce produit dans la création artistique il y a une deuxième qui s'est créée et personne en Europe ne fabriquait ça alors moi nous avons voulu nous j'ai voulu racheter ce brevet américain qui m'a paraissé très intéressant malheureusement ce n'est pas moi qui ai pu l'avoir c'est la maison anglaise Windsor & Newton qui était beaucoup plus importante que nous qui a racheté le brevet donc nous nous sommes trouvés devant un produit qui ne pouvions pas mettre l'étiquette c'est neulier dessus alors on a cherché au labo et on a fini par trouver et aujourd'hui on est les seuls en Europe encore à avoir cette fabrication et à mettre au point ce produit et nous le vendons très bien aux Etats-Unis on est assez contents parce qu'on arrive à les concurrencer sur leur propre terrain où ils étaient vraiment en avance sur nous technologiquement mais on a trouvé l'astuce ça a demandé du temps mais on l'a trouvé alors ça c'est le labo dans lequel vous voyez on retrouve le principe qu'on avait vu tout à l'heure dans le moulin à couleurs vous voyez il y a deux faces alors on va rabattre cette partie on met le pigment ici on le met là et une partie va tourner comme dans le même système on va rappeler les deux faces l'une face à l'autre et on va broyer le pastel le pigment pour le tester parce que quand on reçoit un pigment dans notre dans notre usine il faut qu'on les teste voir s'ils sont conformes aux normes que nous avons sélectionnées donc voilà un exemple d'un test il y a actuellement bien sûr des petites machines vous voyez ça c'est une machine de labo elle fait à peu près cette taille là donc il y a toujours les trois cylindres et on va faire des petits essais de fabrication et vous voyez on fait la pâte et là on a environ 50 grammes de ce système un petit bol en dessous car nous testons nous broyons le pigment pour voir s'il présente à l'intérêt quand on fait des tests parce que nous il y a dans le laboratoire 5 personnes chez Noli il y a 2 chimistes et 3 êtres chimistes qui vont passer leur temps à vérifier les matières premières et surtout à remplacer les matières premières qui disparaissent parce que beaucoup de matières premières disparaissent du fait que l'industrie alors voilà comment on sélectionne les pigments alors il y a l'œil et puis bien sûr on a un des spectromètres pour vérifier les lots qu'on nous présente ça c'est moi je suis 3ème génération ma 4ème génération c'est ma fille dans un des magasins et voici l'usine que nous avons maintenant à Saint-Brieuc où nous avons un partenariat avec un groupe qui s'appelle le groupe Raphaël Soher qui est fabricant de pinceaux alors ça voilà rapidement parce que je ne veux pas abuser du temps voilà quelques peintres qui ont fréquenté la boutique que nous avons rencontrée alors il y a eu Modigliani il y a eu Bonnard qui connaissait assez bien mon grand-père parce qu'il avait un atelier sur le quai aussi pendant un certain temps et qui était un monsieur qui venait régulièrement au magasin et qui a apporté un certain nombre de conseils à mon grand-père alors voilà des œuvres de Bonnard et ça c'est une facture de Kandinsky des années 34 oui 34 où Kandinsky venait au magasin et où mon père allait lui livrer ses toiles c'était quand il habitait Neuilly alors donc du Kandinsky là c'est Picasso dans la mise au point des pastels à l'huile que nous parlons là c'est des albums à dessin que Picasso utilisait il a fait si vous voyez au musée Picasso vous verrez un certain nombre d'albums et où il a travaillé sur des albums notamment celui du mois de mai de 1940 qui étaient des albums qu'il avait achetés au magasin ça c'est Yves Klein qui a travaillé qui a fait le bleu en partant du bleu outre-mer alors il a utilisé ce bleu outre-mer en poudre dont on vous a parlé tout à l'heure le bleu de M. Walter concernant cette couleur et il le mélangeait avec un produit qu'il achetait ou chez nous ou chez un de nos confrères qui était Adam nous étions les deux à le fournir sur ce fameux bleu clin et puis là ce sont Nicolas de Stal parce que Nicolas de Stal avait été client de la maison et mon père a mis au point pour lui enfin conditionné à créer les gros tubes il y avait des gros tubes de peinture et à l'époque Nicolas de Stal utilisait des grosses quantités et mon père je me souviens c'était après la guerre allait acheter des tubes vides dans une maison qui faisait du lait concentré alors on allait acheter des tubes vides parce qu'on n'en avait pas en stock et il allait chercher ces 300 tubes de vides et qu'il mettait en tube pour notamment il y avait lui et puis il y avait Riopel aussi qui étaient des gros clients de Sénelier et puis là il y a eu Balthus qui a été un de nos fidèles clients pendant très longtemps et je me souviens qu'on lui a envoyé quand il était à la ville de la Médicis les couleurs qu'il achetait là je l'ai mis un petit peu celle-là parce que j'ai bien connu quand ils venaient tous les deux au magasin quand ils étaient à Paris c'était Dali et Gala qui venaient se fournir quand ils séjournaient à Paris mais qui n'utilisaient pas d'autres marques il faut être honnête et puis elle alors pourquoi Sonia Dallonnet parce qu'elle a étudié des gouaches alors ça c'était un petit peu un petit côté personnel comme j'avais quand je suis rentré dans les années 60 à la fin de 59-60 dans la société première chose que mon père m'a demandé de faire c'est de reformuler les gouaches et donc c'était mon travail et donc les gouaches qu'on vend aujourd'hui sont encore sur la base que j'avais travaillé pendant quatre mois j'étais un peu crispé à l'époque dans la formulation parce qu'elles n'étaient pas mal celles qu'on fabriquait avant donc il fallait la faire un peu mieux ce qui n'est pas toujours facile et Sonia Dallonnet a été une des grosses clientes de Sennelier dans le problème de la fabrication dans les gouaches et puis il y a aussi Viera da Silva qui était une personne qui a travaillé beaucoup avec les peintures à l'œuf donc toutes les peintures à l'œuf de Viera da Silva sont faites sur les bases de nos couleurs que nous vendions et puis le dernier que j'ai bien connu qui est Olivier Debré dont je présente quelques travaux et voilà Olivier Debré qui est dans son travail lorsqu'il faisait le fameux rideau de la comédie française alors voilà brièvement l'histoire d'une famille en rapport avec la peinture comment nous avons je dirais choisi les pigments qui sont la base de toutes ces couleurs et que j'ai appris un petit peu à sélectionner par tradition familiale et aussi par expérience je vous remercie de votre attention merci Merci.